Alors, il est né, il est né, un jour, le 28 avril, c'est un fils de Fissé, ah, ah bah tiens, présenté par Michel Bourneuf. Fissé, star de Thais, star de Thais, 6 de Darkmoon Danseur, soeur de Victoire de Thais, elle, une venue d'or, gagnant du final des challenges à QPS à Nantes, course B, la souche de A, Havre de Thais, tiens, la première fois qu'on voit de ce pédigré, Havre de Thais, qui est un véritable phénomène chez Syriac, tiens, il a même couru à Cheltenham, ce Havre de Thais, vainqueur, grand vainqueur en plat, et aussi excellent vainqueur en obstacle, deuxième du Jacques de Vienne, gagnant du prix d'Espruval, 13 victoires en obstacle, à Auteuil notamment. Allez, on marche, et un petit mot sur Fissé quand même, parce que, pourquoi ? Tout simplement parce que Fissé est arrivé cette année en 2016, donc, au Hara de Cercy, et alors en fait, Michel Bourneuf, il était allé à la saillie de Fissé avant l'année précédente son arrivée, en l'occurrence il faisait la monte au Hara du Canet. Fissé vient de s'illustrer à Deauville avec la victoire d'un de ses produits, dont le nom m'échappe, qui est entraîné par Mario Hofer, et qui s'est imposé dans le critérium du Fonds européen de l'élevage d'une listode à l'âge de 2 ans. Voilà, un très bon 2 ans de Fissé qui vient de sortir à Deauville avec une victoire de listode. Ring numéro 2. Android L21. Aller, on retrouve le 121, un fils de Réling né tardivement, le 25 mai. Réling qui est vadrouille, vadrouille. Tiens, une autre branche d'une souche dont on a parlé un peu tout à l'heure, celle de Bloney Mary, de Agapante, la descendance de Freigrade de Néry, de Noury, pardon. Et c'est Jean-Philippe Sandoz qui nous présente ce mâle. Vadrouille, un peu couru, c'est une fille de Nanny, gagnante du prix Glorieuse. C'est ça, c'est ça.